bonjour Ahmed, bravo pour le travail sur le cv, ça change, ça fait déjà beaucoup plus propre que le précédent, alors par contre il reste encore pas mal de boulot sur votre cv, voici mes remarques, alors je commence par la photo, là en arrière plan il y a un truc bizarre qui donne à votre tête l'impression qu'il y a une forme un peu bizarre, je pense qu'il faudrait faire une photo avec un front plus uniforme, sinon c'est déjà beaucoup mieux que la photo précédente, ce que vous pouvez faire aussi c'est peut-être centrer davantage cette photo sur votre tête et ça, ça peut disparaître, ensuite je pense qu'il faut réfléchir à votre positionnement, ingénieur, organisation et génie industriel, je suis pas sûr qu'on prenne un jeune ingénieur débutant pour travailler sur les organisations, alors je n'ai pas regardé Tannis Job mais ça me semble un petit peu ambitieux comme positionnement d'entrée, ensuite juste au niveau de la forme, je pense que votre nom pourrait être en plus petit, voir ici pour encore plus mettre en évidence votre positionnement et ensuite je mettrai génie industriel sur la même ligne ici pour que ce soit bien clair, parce que là on est obligé de faire un effort, on a l'impression que c'est un peu décousu, mais ça à vérifier l'aspect organisation, on peut en discuter éventuellement, cette phrase là ça va pas du tout, d'abord c'est trop long et ensuite vous pouvez pas, c'est pas vendeur pour une entreprise de dire que vous voulez développer vos connaissances, l'entreprise elle s'en fiche quand elle vous recrute de développer vos connaissances, après quand vous êtes embauché évidemment, il y a des plans de développement, etc, mais c'est pas ça qu'elle recherche quand elle vous recrute, elle cherche quelqu'un qui sait faire quelque chose et vous, vous avez des vraies expériences en ligne par exemple que vous pouvez mettre ici, alors cette partie là j'adore travailler en équipe sur le terrain, ça ça me parle, ça c'est vous, c'est un peu spécifique, j'ai des compétences d'analyse ce qui m'aide à résoudre des défauts, heureusement vous êtes ingénieur, tous les ingénieurs peuvent faire ça vous voyez, donc il n'y a rien de spécifique là dedans, si je devais garder quelque chose je garderais que ça dans cette phrase et peut-être développer un petit peu ce travail là, ce travail d'équipe et d'amélioration. Alors vous avez mis quelques résultats, c'est beaucoup mieux, donc là vous pouvez, en résultat il faut pas utiliser les verbes, ou alors il faut utiliser une action, il faut mieux mettre réduction, réduction du temps de cycle de fabrication de 15%, optimisation des conditions de travail, alors ici ce serait bien d'avoir un chiffre, comment vous savez que c'est optimisé, est-ce qu'il y avait un indicateur, est-ce qu'il y avait un contrôle de la propreté de l'organisation, etc, et réduction du taux de déplacement des opérateurs, ok, donc vous avez un taux, donc combien il faut mettre un chiffre, ça attirera beaucoup plus, ce sera beaucoup plus parlant pour un recruteur que 100 chiffres. Ensuite il manque quelque chose dans cette expérience, d'abord c'est le titre, projet de fin d'étude, il faudrait mettre le titre de votre projet de fin d'étude, par exemple ingénieur méthode, optimisation d'une chaîne de production, il faut mettre un titre, et ensuite il manque tout l'environnement technique, de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'elle fait cette société si tard, vous avez travaillé sur quoi, dans quel environnement, ok vous avez appliqué les techniques d'une, mais à quel environnement, c'est ça qui va intéresser le recruteur, comme ça, et peut-être qu'il faut relier cet environnement-là à votre positionnement également. Alors ensuite ici, vous n'avez pas de données chiffrées, il faut faire un effort, il faut les trouver, il faut des données chiffrées ici, je suis sûr qu'il y en a, puisque vous avez fait, vous parlez de taux de panne, donc il doit y avoir quelque chose, plus concret que ça, ça, ça ressemble un peu à du blabla, ici c'est pareil, machine de coupe, coupe de quoi, métal, bois, composites, enfin qu'est-ce que ça faisait exactement, voilà donc il faut préciser, mater c'est un M majuscule au passage, viserte aussi, B majuscule, alors ici vous mettez Tunisie, et là vous mettez carrément les vignes, il faut, il faut homogénéiser le truc, donc mettez des titres ici à chaque expérience, alors je vois que vous avez une adresse à Madrid, alors est-ce que ça veut dire que vous voulez travailler en Espagne, voilà, ça il faudrait un peu de clarifier ce truc-là, parce que c'est pas mon niveau de saison, on voit Tunisie, puis là on voit Madrid, je ne comprends pas bien, LinkedIn, vous pouvez mettre juste un lien là, sur LinkedIn et juste le lien, ça évite d'avoir tout ce machin-là qui prend des lignes pour rien, en tout cas c'est beaucoup mieux, mais il faut encore travailler pour vraiment avoir un CV qui va être percutant, voilà, bon courage, envoyez-moi la prochaine version, je suis impatient.